... Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après presque 5 mois d'absence. Pourquoi tout ce temps ? Simplement parce que j'ai eu un accident et que les simples gestes du quotidien m'étaient impossibles. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux et j'espère retrouver rapidement la mobilité complète de mon bras gauche. Alors ça y est, vous avez déjà découvert quelques images de cette nouvelle collection, elle est très spéciale parce que c'est une collection pour deux ambiances. Vous verrez tout ça d'ici la fin de la vidéo. Alors dans cette collection, vous avez du papier calque, il y a donc deux calques différents, six planches d'étiquette. Il y a aussi des badges 25 mm mais aussi 32 mm. Ils sont trois. Il y a un sachet de die-cut, ce ne sont que des designs inédits. Et enfin la collection avec la planche d'étiquette à découper cadre et les six papiers. Il y a aussi trois planches de tampons. Je commence avec les deux calques. Alors j'ai mis un papier blanc de bureau sous le premier pour que vous puissiez mieux voir en fait le design. Ce sont des petits branchages de sapin avec des nœuds différentes couleurs. Le deuxième calque, c'est un calque à poids, enfin je l'ai noté comme ça mais dans mon esprit c'était plutôt comme des flocons de neige. Je fais glisser ma main derrière pour que vous puissiez voir la transparence. Ces calques font 140 grammes. Ils ne sont ni trop épais ni trop fins et vous allez pouvoir même faire des photos forts avec. Je passe maintenant aux étiquettes à découper. Alors comme d'habitude, il y en a beaucoup. Exactement six planches plus deux qui seront spécialement réservées pour le Daily December. Alors rapidement, il y a les chiffres onglets, les décos à coloriser, feuillages, mots et pour la carterie. Sur cette planche réservée à la carterie, vous avez donc les petits messages tout à fait traditionnels. Joyeux Noël et bonne année. Mais aussi des cadres et vous pouvez superposer les uns sur les autres. Voici la planche de mots spécialement orientée pour Noël. Et maintenant la planche avec les feuillages. Vous allez retrouver sur cette planche de feuillages certains designs qui sont en fait déjà dans les papiers. Je passe maintenant à la planche à coloriser, des petites boules de Noël. La planche déco. Sur cette planche, vous retrouvez à peu près tout ce qu'il y a dans les traditions de Noël. Les boules, les cadeaux, les petites maisons, les décos, tout est là. Et je termine par la planche chiffres et onglets conçues pour les calendriers de l'Avent mais aussi les Dédés. Je vous présente maintenant les badges. Il y a deux lots de 25 mm et trois badges de 32 mm. Le premier lot, typiquement traditionnel. En rouge et vert avec des petits mots simples comme en famille Joyeux Noël magique. Des badges que vous allez pouvoir mettre dans n'importe quelle réalisation. Le deuxième lot est plus naturel avec du brun, du gris, une pointe du rouge pour apporter un peu de peps. Sur ce lot aussi, vous allez retrouver Joyeux Noël et puis un petit mot en anglais que tout le monde connaît Joyeux. C'est parti pour les badges 32 mm. Le premier est un badge plus naturel, tout en gris et craft. Le deuxième est très traditionnel. Et le troisième, une petite combinaison des deux. Je récapitule, deux lots de badges de 25 mm et trois badges de 32 mm. Je passe maintenant à mes petits chouchous de cette collection, les die-cuts. Alors j'adore utiliser les die-cuts. Je trouve que c'est super sympa d'avoir des petits designs comme ça glissés un peu partout dans les réalisations. Alors je vais vous les faire découvrir un à un et je laisse la musique pour vous accompagner. Merci. 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 de faire des étoiles. Les petites maisons, plans de petits motifs, on retrouve plus ou moins l'esprit dans les tampons. Un feuillage de sapin blanc sur fond kraft, vraiment fin, plutôt léger. Et enfin pour terminer, du feuillage vert et marron. Voilà pourquoi je vous parlais d'une collection avec deux ambiances. Évidemment vous pouvez tout mixer, à vous de choisir si vous voulez vraiment tout mélanger ou avoir plutôt un côté traditionnel ou un côté plus naturel. D'ailleurs je serais ravie de savoir en commentaire si vous préférez le côté rouge et vert traditionnel ou plutôt le côté gris kraft naturel. Voilà, cette vidéo est bientôt terminée. Si vous avez aimé n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche des notifications afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt et bon scrap. Sous-titrage Société Radio-Canada ...